internautatrice c'est internautatrice ici Delden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur Zephon parti en live sur laquelle je m'étais arrêté sur une très mauvaise position mais qu'il va falloir que je gère donc on était sur un event qui s'appelle les liens du sang où on a Archem qui est le frère de nous de notre personnage qui voilà qui voulait faire des choses pas terribles et du coup on lui a dit qu'on n'était pas d'accord mais sauf que du coup eh ben il a fait pas plein d'unités sachant qu'on avait déjà plein d'adversaires sur place et qu'on n'a pas aimé l'unité qui ont déjà joué autant dire que c'est la whiz mais il va quand même falloir s'en sortir du mieux qu'on peut et je sais pas trop comment et j'ai constaté en plus que il a appliqué détournement sur mes unités ce qui fait que si jamais il arrive à latter mes unités il en prend le contrôle lui par exemple qui se retrouve entouré de 1 2 3 4 5 unités différentes et ben c'est pas impossible que je le retrouve contre moi d'ici bien on va essayer de gérer ça comme on peut avec ce qu'on a là j'ai encore une unité est ce qu'en plus là je suis dans la forêt non c'est pas ça que je voulais faire zut là j'ai du blitz qui m'en kick in bon retour bien alors je suis j'étais pendant un temps j'ai été mieux j'ai réussi à me développer à ne pas avoir trop de enfin réussir à faire des choses mais là je disais je suis sûr je suis sur une quête qui a fait cop 1 2 3 4 5 5 unités d'un coup sachant que j'avais déjà un certain nombre d'adversaires et ça va être compliqué sur qui je fais tirer lui et fin de tour et ça va être le moment de mûrir alors sur qui qu'est ce qui va tirer ah non je n'avais pas perdu oh puis tant qu'à faire j'ai découvert ça là bon ça c'est des belles salles de prix aussi même chose peuvent prendre le contrôle des unités adverses lui je vais le perdre très clairement et là je serai content ah là c'est vrai dommage je serai content d'avoir pris ah si tous non la réaffectation ça s'arrêtait bien pour arriver à le à empêcher qu'il ne soit récupéré par les adversaires alors déjà je vais lui faire récupérer du matos très bien des minéraux des minéraux c'est ce dont j'avais besoin alors essayons de faire un peu de ménage il y a tellement d'adversaires dans une même zone là et toi tu vas aller plutôt là comme ça ça me met une route discipline sur mes mes lance missiles on va devoir le jouer au moral de toute façon il y a des huit du coup comme ça s'il vous plaît pour être c'était c'est c'est qui 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 si je veux qu'il aille au cac ce sera là je suis pas allé faire tomber ou alors il y a Mazamara qui fait des tests est ce que ça fait du bruit ah lui je peux le tuer là ça fait de l'xp ça fait du develop oui on l'a entendu il faut que je corrige ça c'est pas top je vous entends les notifications discord c'est pas une bonne chose alors qu'il me reste trois unités qui peuvent jouer 6,5 5,7 je te tue là bim ok j'ai encore deux unités à tuer un petit level up ici un petit précision là je peux leur tirer dessus ça suffira pas à les tuer par contre alors si parce qu'ils perdent ah non il reste 2,3 pv il en perd 2 partout je crois donc il ne mourira pas c'est bien dommage et je peux faire mon premier cyclone ah bah d'accord il est mort lui je sais pas pourquoi mais il est mort pas le tuer ah ouais lui par contre le message m'y attendait ah oui d'ailleurs ils doivent coller une sorte de poison alors Archem et lui a tué pour terminer la mission et ensuite il y a eux il faudrait espérer qu'il se calme lui il faut qu'il aille se planquer dans un autre rider ah comme ça il peut aller se planquer là très bien là on va redonner un petit coup de moral c'est gratos toi tu vas aller te planquer en arrière hop t'es quasi mort ici je fais 5,8 sans me déplacer avec le bonus du commandant donc je prends là le commandant va se rapprocher ah c'est c'est lui qui rajoute détournement d'accord hop ça ça disparaît tac ça ça meurt parfait il nous reste juste le boss à défoncer oui je peux pas l'atteindre donc je vais m'énerver sur lui et fin de tour tiens je suis en train de voir que j'ai plein de j'ai plein d'algues que je peux revendre j'en ai 105 je m'en sers pas ça me rapportera pas mal de pas mal d'influence je vais en garder un petit stock mais de toute façon j'en génère un peu tous les tours les bruyants paro c'est épique tu m'étonnes je vais prendre le kit de traumatologie je vais en prendre deux pour que mes héros puissent se soigner hop c'est quand même très utile hop et fin de tour ah il va se planquer oui j'ai bien besoin de soin s'il te plaît monsieur le médecin on va prendre les les jaunes militants qui permettent d'avoir plus de vie et plus de plus de dégâts sur les sur les militants le ciel tombé alors de façon inhabituelle lorsque vos hommes prennent d'assaut l'enceinte acrine il n'y a pas de riposte seulement un bruit incessant de sanglots comme la pluie battante sur une bâche en plastique alors que les squads passent au crible le campement proprement dit la source devient évidente un petit groupe d'acrines et en tenue de survie élimée à l'extérieur des abris de fortune ils se consensonnent en hurlant recrevillés sur eux-mêmes à côté un fatras de composants récupérés faits au fils de haut-parleur passant d'une langue humaine à l'autre abroyant des mots de reddition et d'aide trop de perplexes vous contacte directement par la radio pour recevoir des ordres ça je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de métaux tant pis par contre ça fait d'excellents soldats et ça tombe bien j'ai besoin de soldats en ce moment donc je suis preneur les parties que tu as fini ont duré combien de temps à peu près alors la partie dont le let's play a démarré tout à l'heure sur la chaîne ça dure 7 épisodes qui dure tous entre une demi-heure et trois quarts d'heure donc si on fait les maths ça fait en gros trois heures trois heures et demie non plus de trois heures et demie on va dire trois heures et demie quatre heures cet épisode oui c'est en gros un peu plus d'une demi-heure à chaque fois allez mettons quatre heures et ensuite sur donc c'est une carte c'était une partie sur une petite carte j'ai fait une partie sur une grande carte qui arrivait jusqu'à la quête de fin j'en ai eu pour nettement plus de temps mais je ne saurais pas te dire mais peut-être le double peut-être bien le double voilà alors hop un petit coup de piquouse pour regagner quelques PV et il faut aller chasser celui-ci là c'est un peu chien qu'est-ce qu'il m'a tué une mission de Outrider oh il a oh non c'est abusé c'est abusé on va aller le chasser le pépère de toute façon allez c'est parti ça continue plutôt ils sont tellement nombreux ils sont légions ah et là je le tue yes les liens du sang Archem est mort son assassinat n'avait rien de noble vous l'avez vu ouvrir des mains de vos soldats comme tous les autres que vous avez tués pour survivre où vos chemins se sont-ils écartés quand le prix de la survie est-il devenu si bon marché pour lui et si élevé pour vous vos soldats hésitent lorsque vous commencez à creuser une tombe dans les ruines du camp d'Archem vous ferez en sorte que votre frère est une dernière demeure vous n'êtes surpris vous n'êtes surpris que lorsqu'un groupe de Reavers prend des pelles rudimentaires et vont rejoindre au travail il traite la tâche avec une révérence que vous n'auriez pas accordée à quelqu'un qui a essayé de massacrer votre peuple un Reavers attire votre attention le monstre est mort assène-t-il mais votre frère n'est plus là non plus nous savons quel prix vous avez payé aujourd'hui c'est le moins que nous puissions faire il vous tend une boîte contenant les affaires d'Archem vous fouillez dedans et trouvez une sacoche en lambeaux celle que votre frère tenait dans ses mains le dernier jour où vous êtes vue maintenant les larmes viennent vous vous agenouillez devant la tombe d'Archem en serrant la sacoche contre votre poitrine sauver ces Reavers semblait couler de source vous auriez aimé le voir sauver Archem aussi hop j'ai chopé la sacoche d'Archem qui me donne comme passif moins de perte de morale oui c'est rare que les héros soient vraiment peine de morale je vais donner à Valkyria qui en a un petit peu moins mais j'ai envie de le revendre passif c'est même pas un truc qui s'applique ah si attends c'est tout autour c'est peut-être bien tout autour le 3 je vais estimer que c'est tout autour que ça ouais ça doit avoir un passif une zone en passif une zone de 3 bon alors maintenant on va essayer de limiter la perte donc là j'ai récupéré deux idées en plus ce qui est tout à fait appréciable donc je vais m'en servir putain bim bim lui il a déjà agi alors il faut que j'essaie de m'assurer mais c'est pas gagné que lui survive j'aurais jamais dû le mettre là moi je dis mille moral globalement c'est plutôt bon ça là hop très bien vous allez on va le terminer lui lui normalement devrait arriver à résister à ces deux là qui risquent de m'attaquer de prendre cette zone là mais c'est pas très grave qu'est-ce qu'il me reste comme unité à jouer celui-ci non je ne veux pas qu'il attaque le dragon toujours et on va essayer de faire un petit médecin et on va capturer une autre zone c'est tout ce que je peux faire j'ai pas assez de points pour autre chose là je peux avoir un petit bonus en énergie ça tombe bien je suis quand même un peu short globalement je suis assez short surtout par là excellent chose je n'ai perdu personne bien allez allez il faudrait que j'arrive à le défoncer est-ce que je vais me choper encore dans trois tours je vais me choper plein d'unités de ce genre là est-ce que je peux arriver les gars en trois tours possible mais pas sûr ici ah oui donc là j'ai vu l'effet donc c'est bien ça c'est un effet durable là je vais aller me débarrasser de ceci parfait et là c'était en scout et s'assurer que il va pas trop m'enquitiner ça fait très très mal aussi au moral ces saloperies là parmi les unités est-ce que je vais arriver à les garder là bon ici on essaie de terminer ça avec ça c'est quasi bon très bien et ensuite on fait demi-tour essayer de se lever le deuxième solde à ryan le débarrasse de ces petites crottes tu as la possibilité avec d'autres factions de recruter ce gros lézard tout à fait le gros lézard en question c'est une créature liée à vox et on peut parfaitement le recruter c'est un ajout un peu pt un petit level up là qui me donne accès au bombardement il va falloir que je gère le dragon qui m'a je vais le reculer ici ça il sera sur du bleed lui permettre de se sauver un peu les miches à 8 là je suis pas apporté je peux mettre là oui ça ça me dérange pas trop compte ça j'aime bien bim là je peux utiliser ça est ce que je vais le faire c'est surtout très fort en pénétration de blindage globalement ça ça en a pas des masses là je n'arrive pas à lui faire suivant le dégâts j'ai combien j'ai encore deux unités qui peuvent jouer ah oui d'accord il n'y a que deux donc je n'arrête pas à péter cela dommage je vais reculer là aussi parce que lui il n'est pas très bien pas très dans le point je n'en veux pas hors ville alors qu'est ce que j'ai fait ici j'ai fait de l'énergie oh saloperie il est arrivé en véhicule mécanique de télé un canon polyvalente un bon blanage nombreuses améliorations on avait dit que ça ça serait pas mal réflexion qu'est ce qu'il me taine coopération il voudrait échanger des cartes mais ça me va très bien ce qui va sans doute me faire découvrir d'autres factions caspar oh bah disons qu'on est plein d'humains là estime à l'adversaire je vous salue bien que nous soyons avant guerre vous trouverez en moi un rival faible et nob fiable et nob pas et mes alliés partagent toujours mes richesses de fait vous devez venir goûter un de ces oeufs d'agglute mimosa j'espère sincèrement que nous pourrons mettre cette guéguerre derrière nous afin de nous comporter avec honneur l'un envers l'autre il y a les trois factions humaines du coup dans cette partie je vais également lui proposer la paix alors il veut bien mais en échange de sous et ben je vais lui dire non bon il a réussi à me défoncer ça me saoule ça me saoule mais bon c'est un 6 là j'arrive pas à le tuer j'aime si lui il est full life ce qui est suffisamment rare pour être noté ou maintenant ils sont 7 ouais alors comment ils étaient 6 je sais pas si ça redonnait automatiquement la vie à tous allez oui on finit level up level up pardonne moi le super canon alors j'ai toujours trouvé dommage que on sache pas bien quelle est l'amélioration que ça donne si je regarde là ça fait 4,88 avec 50% de précision je suis en dézoom non là je suis en dézoom max et en zoom max par contre on peut aller très très proche et constater que c'est quand même un jeu qui est carrément beau donc je disais 4,88 alors si je reviens en arrière là je suis à 4,86 d'accord donc ça améliore la pénétration ouais j'aime bien être un intermédiaire le gros dézoom est un peu trop dézoomé on voit pas trop ce qui se passe mais mais bon du coup je vais rajouter un peu de mouvement pour les rejoindre les copains là bas je vais pouvoir tirer alors je vois pas sur qui je peux tirer là c'est dommage je peux tirer d'apprendre qui c'est le patron hop et donc là par exemple on est sur une unité qui est assez fortement blindée avec 6 de blindage qui lui fait 50% de réduction de dégâts mais là pour le coup ça c'est plus efficace contre les blindages donc du coup ça lui fait pas mal de dégâts il lui reste quand même un pouillème mais c'est ainsi mais ce pouillème ne va pas rester très longtemps parce que je vais le défoncer là ça c'est fait très bien bon bah fin de tour je vais me faire lui ensuite ah c'est marrant eux ils bénéficient du buff ça c'est pour le moins surprenant alors je fais moins de 18 je préfère me reculer ah merde allez je vais me faire le lag ban il faut éviter d'être sur les décharges d'arc qui font qu'on prend autant de dégâts que enfin une partie des dégâts qu'on inflige ah il y a encore un gros elf là ça pop dans 3 tours tant pis là j'ai plutôt mettre ici ce qui me permet de bénéficier du but de précision comment ça ça ressemble à quoi ah de proche voilà et ça fait que tac tac fonction décharge d'arc hop on se prend 5% des dégâts qu'on inflige on inflige plus de dégâts mais on s'en prend une partie là j'ai pris un peu de dégâts au moral donc on va back hop hop toi tu vas régène alors là j'ai mon médecin qui arrive donc le médecin qu'est-ce qu'il fait il y a un petit pistolet tout prout ah oui c'est vraiment tout prout par contre il redonne 8 points de vie à unité biologique alliée endommagée très bien oui et ça ça les médecins ça demande de l'entretien en énergie aussi donc j'ai bien fait de faire de l'énergie alors ça c'est un peu pénible parce que ça fait du dégâts de zone donc en fait c'est mieux de pas trop être collé mais ouais là je pourrais toi t'es à quoi 13 sur 15 là toi t'as déjà agi j'aime pas vraiment pas trop m'influi moto infligé des dégâts là je peux pas le cibler ouais le seul endroit où je puisse le faire c'est ici ou sinon mais non j'ai plutôt laissé ici bim et bim et je dis pas que j'ai pas arrivé à le terminer si là j'y arrive bien donc ça me donne un item drone ou preservateur c'est pas le plus utile mais bon je vais pas cracher dessus et puis ça m'a donné également de la nourriture des minéraux sur lesquels je ne crache clairement pas la nourriture ça va je suis large toi tu vas te rapprocher ici et tu vas te faire soigner bim ah ouais sympathique parce qu'en fait comme ils ont il a 16 pv donc ça fait la moitié de ces pv donc c'est du vrai soin efficace mais tu vas quand même te soigner à la main et voilà mon premier cyclone hop on va rejoindre la team qu'est-ce que ça fait ah c'est entière d'accord c'est moins efficace du coup je ne vais pas attaquer hop tu m'en fais un autre mais ça a quelle portée par contre ah c'est une portée de 3 ça c'est cool c'est quand même la majorité des des armes ont une portée de 2 on a senti un peu de déception oui oui je reconnais donc je vais pouvoir dissoudre des unités et gagner des ressources associées quand elles sont entre le life ça peut valoir le coup allez on va chercher le char de combat plus et d'heures et là il faudrait que je le destroy à ce tour-ci est-ce que je vais y arriver alors on va mettre le 0 ici avec son aura de discipline ah le rediscipline ah c'est que aux unités de taille normale d'accord donc ça affecte pas mon héros est-ce que j'ai encore un unité quelque part là allez je lui termine ouais c'est bon il fera pas pop c'est saloperie les développe qui vont bien toi tu vas retourner vers ton soigneur ouais c'est pour maintenir une armée à flou c'est bien quand même bon bah on va je vais pouvoir envisager de faire un peu nettoyage par là ensuite je sais que j'ai aussi là bas j'ai des trucs à nettoyer mais pour l'instant je vais pas trop pouvoir il n'y a pas de volant dommage il n'y a pas de volant dommage je vais peut-être ben on perdra un quand même c'était peut-être pas si malin que ça alors loyauté je suis un peu en baisse plus 7 d'énergie c'est encore ouf mais on va augmenter la loyauté il a 4 unités bon ça va j'ai pas pris si cher que ça c'est pas très très fort les agblutes c'est pas ça par contre ça m'inquiète nettement plus mais là ah non je peux pas l'atteindre dommage parce que ça c'est volant quand ça survole et je sais pas si non volante normalement quelque chose qui survole dans survoler il y a voler je sais pas alors oui parce que alors le survol par exemple va te permettre d'ignorer les effets du blitz de la forêt donc te déplacer plus facilement tu vas pouvoir passer sur l'eau par contre tu peux pas passer au dessus des falaises par exemple tu vas pas pouvoir tricher de ce point de vue là donc c'est pas la même chose il y a des unités volantes et des unités survolantes je vais faire c'est que là je vais reculer ici petite piquouse donc là c'est mon pote le et en coopération est-ce que je pourrais passer un accord commercial oui très bien est-ce que je peux poser une alliance non pas encore donc je vais terminer l'appel là ça c'est sa deuxième ville il y a une première ville ici alors bon l'IA fait n'importe quoi cette zone là qui est juste à côté de lui il l'a pas prise par contre il a déjà une deuxième ville tiens on a pas l'autre deuxième ville il faudra que je pense à un moment ou à un autre à me faire un ingénieur pourquoi j'ai qu'est-ce qui me coûte de l'antimatière c'est le commerce c'est n'importe quoi bon bien alors toi tu pourrais par exemple aller me capturer cela et te faire attaquer par la même occasion n'est-ce pas une excellente idée alors l'avantage c'est que ici il va se soigner tout seul ce qui est assez pratique lui il faudrait que je l'amène sur du bleed alors je peux me débarrasser de ça ou est-ce que j'ai envie de me débarrasser de ça tant qu'il m'ignore je peux l'ignorer aussi si lui veut s'en occuper ah la joie du bleu clair c'est l'anacorète bon en même temps en même temps il est quand même bien placé bim je m'auto-prends des dégâts et hop bim et un petit level up je veux bien ça dont je me sers jamais parce que j'y pense pas et fin de tout ils se sont dégradés à cause de mon accord commencé avec Tein de toute façon moi je n'ai pas spécialement prévu d'être pote avec l'anacorète donc là une petite piquouse et une piquouse à coups de canon hop bien c'est propre c'est lavé avec Merlène ici j'ai tout pris maintenant je vais peut-être faire en sorte d'envoyer 2-3 personnes là-bas je sais qu'il y a du monde mais alors non toi tu vas aller plutôt de l'autre côté par contre après je me referai quelques unités de militants donc hop au prochain tour et de toute façon là c'est plutôt du territoire allié alors par contre je peux aller me frotter à l'anacorète en haut ça peut être une alternative allez hop toi tu vas te soigner ici ce sera Serpide sur cette zone toi tu vas aller choper ça et voilà Zephon et voilà Zephon ambivalence bonjour Galdane nous comprenons que cet appel a pour objet notre état de guerre actuel merci de patienter tu peux nous affler Zephon nous sommes une collectivité de processus intelligents auto-évolutifs vous est l'amélioration du monde nous sommes ton meilleur ami nous sommes ton seul ami notre analyse est déterminée que tu es un candidat approprié pour atteindre notre objectif cela ne te dérangera pas si nous te surveillons pour vérifier il est content que je sois en guerre contre l'anacorète bon est-ce qu'il veut la paix ? non sauf si je lui donne des sous et bien je n'ai pas prévu de lui donner des sous toi tu mets ce qu'agace ouais parce que je fais moins de dégâts parce que j'ai pris j'ai pris moi-même des dégâts j'aurais pu les prendre eux par la même occasion j'aurais pu les embarquer et où ? j'aime bien le concept de front avec le médecin pour il va rester un tour de plus et puis il va emmener le médecin pour aller s'occuper un peu de soigner mon commandant alors c'est toi qui a le plus besoin de soin très clairement et bim et bim et bim et bim et bim le concept ah oui pardon c'est que je pense trop vite un front avec un médecin ici qui qui picouse à tous les tours pour renvoyer des hommes au combat mais oui t'as raison il faut que je finisse mes phrases hop ça c'est fait lui je vais le mettre ici et je vais laisser la gêne sur le bleed puisqu'il bénéficie des mobates qui permettent de se soigner tout seul comme un grand le Valala qu'est-ce que c'est et applique Valala pour 3 tours d'accord donc ça annonce une action libre d'accord qui permet de le mettre en mode mode hardcore bah écoute j'imagine qu'il n'y a personne d'autre tour on va finir de nettoyer ces petites crottes tu te soignes on a dit toi t'as déjà joué toi aussi toi aussi toi aussi Androville alors tu vas me faire des militants et tu vas les faire sortir par là s'il te plaît putain pourquoi j'ai gagné de l'XP là je ne sais pas alors char de combat cruiser d'ailleurs c'est fait lit d'antan très pour drone observateur d'antan d'accord ça permet d'acheter pour moins cher au conglomérat non pas conglomérat si conglomérat drone de premier secours appli drone de premier secours aux unités biologiques ah ouais c'est cool c'est un passif passif de soin une mitrailleuse lourde pour char de combat cyclone y compris pour le cyclone c'est pas mal ça alors du coup ajouter une mitrailleuse lourde ça j'aime bien j'aime beaucoup hop toi t'embarques ici et toi tu ramènes ta fraise par là alors je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que le la petite crotte après laquelle je courais semble avoir disparu j'ai vu que j'ai gagné de l'XP mais je ne sais pas ah si c'est Zephon qui l'a défoncé ça doit être la base de Zephon peut-être il y a une façon de l'autre côté de la mer et donc je ne vais pas trop pouvoir aller chercher bon là j'ai plus grand chose en fait à aller prendre lui il faudrait qu'il se soigne tiens déjà tu peux te soigner comme ça c'est considéré comme étant une unité mécanique c'est pas du tout une unité biologique oui donc voilà ça c'est aérien non affecté par le terrain peut traverser les unités ennemies non aériennes et vice versa ignore la zone de contrôle des unités ennemies non aériennes et vice versa sensible aux armes de mêlée des unités non aériennes position très élevée dans le calcul de lignes de mire ne peut pas capturer d'avant poste donc tu voulais connaître la différence Mazamara entre le vol et le survol voilà ça c'est une unité qui vole message windows non arrête de me faire comprendre que tu entends tous mes tous mes messages toutes mes notifications je vais faire patienter un tour ici ah c'est chez toi j'avais même pas fait ah si lui c'est normal lui par contre je le mets en soin ça fait quoi ça champ d'harmonie ah ça peut soigner vous n'avez pas repéré ça que ça pouvait soigner chose bien sûr 18 je vais rien lui faire faire à ce tour lui non plus mais ça peut faire pousser mais ça peut faire pousser du bleed ça on n'a pas forcément envie toi tu ne veux pas juste soigner ici une petite pique parce que je ne sais pas si tu veux et 20 tours et d'un calme un petit instant heureux tu as tu veux aller là tu le tues déplacer avant tiens qu'est-ce qu'ils foutent là eux encore qui leur a demandé de venir j'ai encore mon voilà non mais non non c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste le médecin et une petite pique aux bim et il est presque full life parfait bien régène et lui il est presque full life aussi à explorer je ne cesse de me surprendre mais je vais l'emmener là comme ça je pourrais le déplacer rapidement au prochain tour toi tu veux aller te soigner ici et puis tu reviendras rapidement là ce que je vais faire c'est que je fais un descendre un outrider histoire de histoire de les soutenir un peu au sud toi est ce que je te fais t'énerver tu t'es déplacé tu m'as pas fait trop mal si je fais halte je vais perdre un de mes trois gars et si là moi je tire dessus je vais rien lui faire perdre donc je vais éviter de lui tirer dessus ça suffira peut-être pas mais elle est un char de combat chose est l'heure qui quand il sortira ça coûte combien ça 60 ça c'est 40 et donc polyvalent blombladage nombreuses améliorations hop tu sortiras par là alors là ils ont fait la paix ah zut c'était trop tôt là je vais me faire un petit lance-missile qui sortira 5 tours donc le lance-missile alors il y aura lui d'abord l'ingénieur l'ingénieur je vais le faire sortir par là toi tu descends par ici là c'est bon ils m'ont pas attaqué c'est une très bonne chose donc je sais pas où est parti le dragon machin hop une petite piqueuse et à l'assaut tu n'arrives pas à le tuer forcément sinon ça ne serait pas drôle toi tu remontes là tu repars là ici tu descends là tu attaques ceci tu tires là et tu détruis toi de nouveau quasi full life donc par ici le régène s'il te plaît et fin de tour qu'est-ce qu'ils font là manifestement ça ça survole et pourtant je lui fais pas grand chose donc je crains que le fait que ça survole ça ne suffise pas j'ai suffisamment de dégâts enfin infliger la totalité des dégâts là j'ai cliqué trop tôt du coup j'ai fait un j'ai dû faire un sauter l'unité que je voulais pas faire c'est toujours un peu pénible est-ce que je suis full life oui là j'ai le médecin avec moi donc là je vais avoir l'anacorète ce qui va forcément pas trop être content là je viens lui compter fleurette le médecin il descend et il soigne le combat aussi ça m'a mis que le soldat déchu soit fasse la paix avec l'acorète c'est ce qui veut pas être facile c'est ce qui est ce qu'on va soigner là on se décale d'un cran hop 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 ça c'est fait je vais essayer de pas tirer sur cela toujours est-ce que je vais me prendre des bastos dans la tronche pas encore même quand je me prends pas de bastos dans la tronche ok ah zut j'aurais dû le faire monter dedans toi tu vas pas tirer là je ne me suis pas pris de bastos parce que je suis pas apporté ouf hop un petit scan ah bah relais n'a correct tiens je veux pas dire que ça m'arrange vraiment parce que là j'ai absolument pas de quoi prendre une base avec ce que j'ai là bon donc ça va être demi-tour on va faire demi-tour généralisé je m'en occuperai plus tard j'ai absolument pas de quoi faire une cité avec les troupes que j'ai là du coup l'ingénieur il sortira là pour nettoyer par ici c'est bon fin de tour et puis ça va être aussi une fin de stream et signe du désespoir là la corette a repris la parole sur les ondes ils sont particulièrement agités pleure à la perte de mon peuple massacré par Zephon réclame-t-il dans un micro entendre le bruit écrasant des usines de Zephon qui grondent dans la nuit s'interroger sur l'arme qu'ils forgent en profondeur tout ça c'est toujours lié à la quête principale et à l'histoire principale qui serait que les acrynes sont arrivées dans des vaisseaux autour de la Terre et on sait pas trop ce qui s'est passé ouais on va partir de dos ça roule merci beaucoup Mazamara des bisous et bonne nuit voilà donc il y a des vaisseaux acrynes qui sont arrivés je ne sais pas pourquoi je ne sais pas quels étaient leurs objectifs ça je n'ai pas bien compris il y avait Zephon qui était un peu le Skynet de Terminator qui a défendu la Terre mais en même temps il y a eu une histoire de jugement dernier qui a je n'ai pas bien compris pourquoi qui que quoi comment et puis ensuite ils se sont tous défoncés la tronche et à la fin c'est le bordel bon donc je continue le texte les profondeurs ça c'est nouveau Zephon fait comme si les usines n'existaient pas mais si leurs marchandises sont expiliées sur la côte au fond de l'océan personne ne saura jamais ce qu'ils fabriquaient c'est toi Skynet ah excuse moi je n'étais pas au courant la Nacoride poursuit se souvenir que notre mission sur cette planète était un génocide et l'on se dit lentement espérer que la mission était morte avec la flotte acryne vous crispez en attendant la suite la flotte est toujours en orbite d'horribles créatures de guerre dorment dans les entrailles ah c'est toi qui as dit en premier excuse moi comment le sait-il personne ne devait voir accéder à la flotte la voix de la Nacoride faiblie comme s'il pouvait entendre vos pensées malgré la distance préparez il se reprend et poursuit d'un ton plus dur savoir que nous devons faire le nécessaire pour empêcher notre propre génocide et j'ai recherché les drones qui font un petit heal et on va continuer sur M13 World copyright ça roule et ben copyright bonne nuit à tous merci à tous ceux qui ont suivi sur oui youtube n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le pouvez je vous fais bien des bisous et je vous reçois à bien merci